Aujourd'hui on va parler de Gigi's House pour des robes de soirée mais pas que, vous allez voir ça tout de suite Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de Gigi's House Au niveau, vous savez que Gigi's House, j'ai déjà fait une vidéo à leur sujet, je vous la remets dans le petit et en barre d'infos Qui est juste en dessous, j'avais juste à cliquer sur la petite flèche et vous voyez tout qui déroule Donc Gigi's House c'est une boutique spécialisée en robes de soirée que vous pouvez avoir en taille ou sur mesure Et je trouve ça génial de pouvoir une robe sur mesure parce que ça permet qu'elle tombe vraiment bien sur soi Ils font des chaussures également mais ils font également une collection basique, c'est à dire de vêtements qu'on peut porter au quotidien Donc Gigi's House, j'ai recontacté Gigi's House parce que je voulais voir avec eux s'il était possible de refaire une sélection de robes Et on s'est mis d'accord sur le fait que je parle de robes de soirée mais également de leur collection permanente Parce que oui, c'est pas forcément en ce moment le meilleur des moments pour mettre des robes de soirée Puisqu'on sait pas si on va fêter Noël en famille etc Mais après tout, y'a pas de raison, on peut aussi se faire joli même si on fête Noël en très petit comité ou Nouvel An en très petit comité Et puis ça peut aussi nous permettre de préparer un petit peu les prochaines On va croiser les doigts pour ça Les prochaines fêtes, c'est à dire tout ce qui est mariage, baptême, cérémonie qu'on pourra avoir l'été prochain Donc j'ai reçu un énorme carton qui se présente comme ça Donc dedans y'a tout Je vais commencer par vous parler des chaussures que j'ai reçues Et puis après on enchaînera Je pense que je vais parler des choses un petit peu plus basiques Et on finira par les robes de soirée Donc la paire de chaussures la voici, je l'ai reçue dans un petit pochon comme ceci Donc je les ai commandées en taille 38 J'ai pris une paire de chaussures parce que pour mettre avec des robes de soirée Sincèrement j'ai pas forcément de chaussures adaptées Je porte pas de talons au quotidien Et c'est vrai qu'avec une robe de soirée c'est toujours plus joli Donc j'ai pris celles-ci qui sont hyper jolies en espèce de dain comme ça Très très sympa Y'a un tout petit talon, enfin un talon qui est déjà bien haut pour moi Qui doit faire à peu près 5 cm je pense Vous avez une petite boucle ici Alors c'est une ouverture à la française les gars C'est pas les ouvertures à la chinoise où on met comme ça Donc voilà, savoir si ça va m'aller au niveau du tour de cheville Mais je pense que oui Elles sont plutôt sympas Ce que j'aime bien c'est qu'il y a un antidérapant en dessous là Et au niveau du talon c'est cool Donc je les ai pris en 38 qui est ma pointure habituelle maintenant Et j'aime bien le côté un petit peu rond Donc voilà, vous les verrez porter avec les robes de soirée celles-ci Donc n'hésitez pas à regarder mes pieds Mais de toute façon je vous en parlerai Je vais pas vous les présenter spécialement Voilà, je vous les présenterai avec les robes Alors bien sûr je vous mettrai tous les liens des articles Donc je vous parle en barre d'infos Et je crois que j'ai un code promo également Donc je vous le remets là mais je vous le remets également en barre d'infos N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos Donc premier article je reçois comme ceci Là c'est indiqué chez les Donc on va voir ça tout de suite Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors Alors oui je m'en rappelle C'est une petite robe noire vraiment toute simple Petite robe noire qui se présente comme ça Faut que j'arrête avec mes petits Hélène arrête avec tes petits Donc robe noire toute simple En espèce de Comment on appelle ça ? Coton, enfin voile très très épais Mais vraiment très épais Elle a des manches C'est ça la particularité de cette robe C'est qu'elle a des manches un petit peu pagodes Toutes en dentelle comme ça Voilà j'ai trouvé que c'était une robe colvé Basique mais qui pouvait faire son petit effet Avec même pour les fêtes Vous pouvez porter ça C'est simple mais c'est joli avec les petites manches En dentelle La qualité est là La dentelle est assez jolie je trouve Ouais la dentelle est assez jolie Regardez Voilà On va voir tout de suite ce qu'elle donne Portée Alors la première robe Écoutez niveau taille On est parfait Je sais plus quelle taille j'ai pris Je vous la mets après On est parfait niveau taille Niveau décolleté Il est très 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 joli J'aime beaucoup Niveau manche On est très très bien dedans Et si vous avez des gros bras Bah il y a de la place La dentelle est magnifique Je trouve ça hyper joli Niveau longueur On est bien par rapport à ma taille Vous voyez ça arrive juste au dessus du genou Je trouve ça sympa Bon là j'ai des collants opaques Il faut peut-être mettre des collants un petit peu moins opaques Je porte également les chaussures à talons Donc ça vous donne une petite idée de ce que ça peut donner Voilà Ça peut être une très jolie tenue de fête Je trouve Parce qu'elle est simple Mais il y a le petit côté noir qui donne sympa Même avec des petits collants fin Couleur chair Ça peut être sympa aussi Par contre je trouve que cette robe est un poil On voit un poil à travers Si vous voyez ce que je veux dire Donc n'hésitez pas soit à mettre un petit truc en dessous Pour éviter qu'on voit trop à travers Mais sinon au niveau taille, au niveau tombée et tout Elle est bien quoi Ouais niveau taille, niveau tombée On est bien Et avec les petites chaussures Je trouve que ça donne un petit côté assez sympa Et les chaussures au niveau taille On est parfait pour du 38 C'est nickel Donc celle-ci franchement je la valide Elle est vraiment jolie Mais pensez à mettre un fond de robe en dessous Parce que voilà Elle est un petit peu transparente Ce que je trouve dommage Mais elle est très jolie Deuxième article Alors C'est une robe également Robe qui est logotée Chellet aussi Oui je me rappelle de cette robe En fait c'est une robe noire Basique Pareil Colvé Tout ce qu'il y a de plus simple Elle est plus épaisse que la précédente Et celle-ci a la particularité D'avoir des manches Vous voyez des manches qui s'ouvrent Donc vous faites un petit nœud là Et on va voir un petit peu vos épaules Et il y a des petites perles Au niveau des manches J'ai trouvé ça assez sympa Pareil ça peut être une robe Que vous pouvez porter pour les fêtes Toute droite Toute simple Qui est assez jolie également Franchement la qualité est là J'ai rien à dire Elle est mignonne Elle est mignonne A voir porter ce qu'elle donne Deuxième robe Écoutez elle est très jolie également Le décoll TV Il est bien Il est plongeant sans l'aide trop Donc c'est cool Les perles qu'on voit comme ça Sur le bras Je trouve ça très joli J'aurais bien aimé Qu'il y en ait une deuxième rangée là Je trouve que ça aurait fait plus joli Le petit nœud Vous pouvez le serrer comme vous voulez Donc vous voyez ça arrive pile au coude Sympa Elle est un petit peu chauve-souris Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Vous voyez elle est un peu Voilà Elle tombe un petit peu plus bas Qu'elle ne tombe pas à ce niveau là Mais c'est un petit peu chauve-souris Niveau longueur On est un peu plus long Que sur la robe précédente Mais elle tombe bien aussi Niveau taille et tout Elle tombe bien Voilà Robe basique Mais avec les petites perles Ça vous donne un petit côté Plus sympa pour les fêtes Ça peut être sympa également Cette petite robe Et ça c'est de la collection permanente Donc je pense que vous pouvez l'avoir rapidement Donc voilà Très mignon Oui c'est mignon Le dernier article de cette sélection Un petit peu basique De chez Shelley Qui est hors De chez Gigi's House Qui est hors On va dire boutique Robe de soirée C'est une robe pull Donc c'est une robe pull Qui se présente comme Ça allait recourt tout ça Comme ceci Donc vous avez des petites bandes Blanches Petites bandes Camel un petit peu irisé Grise et taupe Et puis un beige Voilà Colvé Basique Les manches sont exactement Comme la robe Et vous avez Il n'y a pas de petite ouverture Sur les côtés Non Voilà Elle se termine en robe grise Donc robe pull Tout ce qu'il y a de plus basique Mais les robes pull C'est la vie les gars Donc on va essayer ça Alors la robe pull Très jolie également Donc il faut que je mette Un soutien gorge blanc Parce qu'on voit un peu Mon soutien gorge noir en dessous Mais bon ça c'est normal Il y a du blanc Donc forcément Les manches sont très longues Donc ça si vous êtes frileuse des mains Ça peut être sympa Mais vous pouvez les remonter Aussi facilement Donc ça c'est cool Au niveau taille Au niveau longueur On est bien J'aime bien Ça tombe juste au dessus du genou Moi personnellement Je porterais plus ça Avec des bottines Ou avec une Une botte Tout simplement Ou pourquoi pas des cuissardes Ça peut être sympa aussi Mais elle tombe bien Franchement elle tombe bien J'aime bien Elle est sympa Elle est toute douce Tout agréable J'aime bien son côté ligne Un peu comme ça Ouais celle-ci je la valide également Allez on continue avec les robes de soirée Je pioche la première Et on y va C'est parti Alors je regarde un petit peu Je ne sais plus Je crois que j'avais pris une taille particulière Mais je ne sais plus exactement Je vous remettrai tout après De toute façon avec les photos du site Pour voir ce que ça donne Donc Première robe Hop Souvent elles sont à l'envers Donc oui c'est bien ça Elles sont à l'envers Size custom Donc je pense que c'est des robes Qui sont faites sur mesure pour moi Donc je crois qu'il y a 3 semaines de délai Pour les faire faire sur mesure Il me semble Je ne sais plus bien Mais il me semble Alors hop On la remet à l'endroit Donc celle-ci c'est une robe courte noire Elle est jolie Elle est vraiment très très jolie Alors ouais Franchement elle est belle Donc vous avez Le haut de la robe Qui se présente en dentelle Comme ça Mange 3 quarts Vous avez des petites coques Au niveau de la poitrine Un petit nœud Qui fait le tour de la robe Et ça c'est trop cool Vous avez toute la dentelle Sur le haut du buste Et après ça part en voile Voile tout bête Un peu tulle vous voyez Et en dessous Vous avez bien sûr Une doublure Donc franchement Les robes sont d'une qualité Très jolie Le dos pour celle-ci Il est Vous avez une fermeture éclair Jusqu'en milieu du dos Je pense que ça doit cacher Le soutien-gorge Après vous avez une goutte Et vous avez Un petit Vous savez Les petites attaches comme ça Comme les soutien-gorge Celle-ci est magnifique Franchement Si elle me va Elle est sublime Et l'avantage des robes DJ's house C'est que vous pouvez les porter Sans soutien-gorge Parce que c'est adapté Vous avez des coques et tout Mais franchement Celle-ci elle est sublime La qualité et tout J'ai rien à dire dessus Elle est magnifique A voir porter Ce que ça va donner Alors La première petite robe De soirée Elle est magnifique On est très très bien dedans Elle est très très bien taillée Il n'y a pas de soucis Très 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 jolie Franchement très jolie J'ai laissé mon soutien-gorge avec Mais il faut l'imaginer Sans le Sans le côté Soutien-gorge Les bretelles qui remontent là Mais bon ça fait pas moche Sincèrement Les bretelles choquent pas La dentelle est magnifique Je trouve ça très jolie Au niveau des bras On est Non j'ai cru qu'il y avait un trou Mais non Au niveau des bras On est bien aussi Ce sont des manches Trois quarts Que vous dire Au niveau du dos Ça donne ça Par contre on va peut-être Voir mon soutien-gorge Non ? Ouais si Il faut que j'enlève mon soutien-gorge Parce qu'on voit le soutien-gorge Voyez Donc sans soutien-gorge Mais de toute façon Comme il y a des coques Il n'y a pas de soucis Vous pouvez la porter Sans soutien-gorge C'est très joli au niveau du dos Au niveau du tombé On est très très bien aussi Et pareil avec les chaussures Ça fait très joli Mais un collant plus fin Je pense Il peut faire plus joli Voilà ce qu'elle donne Bon ça ne me met pas forcément Complètement en valeur Parce que c'est vachement bouffant Sur le bas Donc ça épaissit un petit peu La silhouette Mais franchement Elle est très mignonne celle-là Ouais celle-ci est très mignonne J'aime beaucoup On va continuer dans le noir Et après on passera un peu Dans la couleur Alors pour celle-ci Alors Ah c'est pas que noir A première vue Vous avouerez Que ça fait un petit moment Que j'ai commandé Et que je ne sais plus trop Et elles arrivent toujours A l'envers Les robes Gigi's House Parce que ça les protège Un petit peu Sur tout ce qui est décoratif Et tout ça Sur tout ce qui est tulle Ça les protège un petit peu Alors celle-ci Hop Je la mets sur cintre Vous la voyez avant moi Waouh Ah ouais ça c'est la petite robe noire Par excellence Qui est super mimi Donc petite robe noire Comme ceci Oui là j'ai le droit de dire Petite robe noire Donc voilà Comme ceci Vous avez également Des coques pour la poitrine Donc ça c'est trop cool Sur le haut Elle est toute en plissée Comme ça Vous voyez vous avez Comme un décolleté Cache-cœur Mais vous avez le voile Au dessus Qui est hyper mignon Décolleté Cache-cœur Comme ça Vous avez le petit nœud Qui fait Enfin pas un petit nœud Un petit ruban Qui fait tout le tour de la robe Celle-ci est courte également C'est un voile Et vous avez également Une doublure Donc ça c'est cool Au niveau du dos De celle-ci Vous avez un peu comme l'autre Une fermeture éclair Jusqu'au milieu du dos Et après vous avez une goutte Et là c'est une attache En bouton C'est un petit bouton Voilà La qualité de cette robe Est super jolie Vous avez également les coques Très très mignons Ça franchement c'est très mignon J'aime beaucoup Pas facile à porter En toute occasion Une petite soirée Un petit truc au resto Et tout Vous pouvez porter ça Il n'y a pas de soucis Alors deuxième petite robe Je suis un petit peu moins fan Parce que je trouve que Ça avance un peu trop là En fait Il aurait fallu Que ce soit plus comme ça Vous voyez Pour dégager un peu plus l'épaule Et du coup Ça cisaille un peu Donc voilà Un petit peu Pour le haut Ce que je pense Sinon le haut est très joli Je trouve ça sympa Avec le petit Vous voyez on voit Le décolleté un petit peu comme ça 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 se met un petit peu facilement Donc c'est sympa Niveau longueur sur celle-ci On est bien également Niveau taille On est bien également Pas de soucis L'avantage qu'elles ont C'est qu'elles se mettent facilement Seules C'est à dire que la fermeture éclair Monte jusqu'au Trois quarts du Enfin au milieu du dos Donc ça permet de les porter Les mettre facilement seules Des robes où il y a une grande fermeture éclair Tout le long C'est vrai que c'est un peu plus compliqué À mettre tout seul Donc voilà un petit peu Le tombé Écoutez je trouve qu'elle tombe mieux sur moi Que la première Au niveau du tombé du corps Mais je préfère quand même La finalité de l'autre Parce que là ça me Ouais je sais pas Il y a un petit truc qui me dérange dans cette robe Elle est jolie Mais je sais pas Là c'est un petit peu rigide En fait c'est pas très Et c'est pas agréable Quand vous voyez quand je fais ça Ça me cisaille un peu là Mais sinon elle est très jolie celle-ci J'aime beaucoup son tombé Mignonne 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 Du Bordeaux Alors qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne Je crois que c'est que des robes courtes Que j'ai choisi pour cette sélection Parce que je vous avouerai Que les robes longues J'en mets très très peu Et que je trouve que la robe courte M'avantage un peu mieux Donc je crois que j'ai choisi Que des robes courtes Alors oui Elle était très mignonne aussi celle-ci Alors attendez J'essaie de me battre avec Hop voilà On va mettre le cintre Donc celle-ci avait un décolleté Assez plongeant A voir ce que ça va donner Portée sur moi Donc elle se présente Comme ceci Vous voyez Tout le bas étant plissé Un petit peu soleil Comme ça C'est très mignon Vous avez également Des coques dans celle-ci Vous avez aussi Un petit voile Vous voyez Qui retombe sur la poitrine Comme ça Donc qui vous donne Un petit côté poitrine Un petit peu plus avantagée Et un grand décolleté levé Il n'y a pas de ruban A la taille Ni quoi que ce soit A l'arrière Vous avez le voile Qui tombe comme ça Sur le dos Et vous avez une longue Fermeture éclair Elle est mignonne aussi Celle-ci J'aime beaucoup sa couleur Vous voyez C'est des petites robes Voilà Qu'on peut porter aussi bien Pour des occasions Qu'on peut porter aussi Juste pour aller au restaurant Tout simplement Voilà J'ai pas choisi des choses Trop extravagantes Pour pouvoir les porter aussi Facilement Quand je sors Ou quoi que ce soit Donc voilà Très mignonne C'est du voile épée Pour celle-ci Elle est toute doublée De partout Donc très très bien Alors la troisième robe Bon celle-ci Le décolleté Est très 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 plongeant Donc à la limite Pourquoi pas faire un petit point Pour resserrer Parce que vous voyez Là on voit tout Mon soutien-gorge Par contre c'est très joli Au niveau de ce petit voile Là qui tombe sur les bras Je trouve ça assez sympathique Celle-ci on est bien dedans Elle est pas Elle tombe pile poil Comme il faut Par contre il y a un truc Que j'aime pas trop Dans cette robe C'est le côté des pans Vous voyez sur les côtés Elle est plus courte Derrière et devant Devant et derrière Mais elle est plus longue Sur les côtés Et ça ça me dérange Un petit peu Je sais pas Je trouve que ça me met pas En valeur du tout En plus elle est quand même Assez courte à l'avant Ça passe encore Mais elle est quand même Assez courte Et vous voyez derrière Ça fait pareil C'est plus court Au centre que sur les côtés J'aime pas trop le fait Que j'avais pas fait gaffe Sur le site que ça faisait ça Mais elle est jolie Elle tombe bien Si vous aimez ce style de robe Foncez parce qu'elle est sympa En plus celle-ci J'ai pu la passer Elle a une fermeture Sur tout le dos Par contre j'ai pu la passer Sans enlever la fermeture Donc ça c'est cool Voilà Mignonne hein Le tomber est sympa sinon C'est juste le côté Le côté plus long En pointe sur les côtés Qui me dérange un peu Mais ça c'est qu'une histoire de goût Je pense que ça peut plaire à certaines Mais sinon elle est vraiment Très très jolie Après est-ce que vous pouvez pas Ouais si Faire un petit point là Tout simplement Hop Je pense que c'est jouable Ou alors après vous avez Un beau décolleté Et puis ça comble le tout Et puis voilà quoi Mais c'est vrai qu'elle est Un petit peu Un petit peu Vachement Décolleté Voilà Mais sinon elle est très jolie Et la petite dernière On part sur du vert Parce que je trouve qu'avec les cheveux bruns Le vert est assez joli Alors Toup 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 On va la remettre à l'endroit Celle-ci est beaucoup plus satinée Le tissu satiné Il a l'air assez sympathique C'est tout doux C'est tout agréable Alors le vert est très Il est magnifique Pour toutes les robes En fait vous pouvez les avoir Dans plein de teintes différentes Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Si une robe vous plaît Mais que la couleur vous plaît pas N'hésitez pas à aller voir sur le site Je crois qu'il y a une trentaine de couleurs A chaque fois Donc celle-ci C'est une robe Satinée Vert Un petit peu Sapin Très jolie Vous avez un décolleté Un petit peu cache-cœur Toujours les coques à l'intérieur Décolleté un petit peu cache-cœur Comme ça Vous avez un petit ruban Qui fait tout le tour de la robe Ça c'est très important Et elle tombe un petit peu Vous voyez En évasé style cache-cœur Le tissu est d'une douceur les gars C'est super agréable Et vous avez également Une doublure pour celle-ci Qui est un petit peu plus courte Je crois que la robe Doublure verte Pour celle-ci Qui est un petit peu plus courte que la robe Ouais il doit y avoir 5 ou 6 cm de robe En plus que la doublure Mais ça donne un petit côté sympa en général Les manches 3 quarts Avec Ah c'est pas un élastique par contre Ça c'est dommage C'est un Un truc qu'on peut pas Comment on dit Qui s'étend pas Par contre je vois Qu'il y a une pression Donc il y a une petite pression Hop Petite pression plastique Pour arriver à passer le bras Peut-être éventuellement Et à l'arrière Vous avez une fermeture éclair Avec Bon rien de particulier écrit dessus Voilà vous avez une fermeture éclair Elle est mignonne aussi celle-ci Pareil ça c'est une petite robe Que vous pouvez porter pour les fêtes Mais aussi pour aller au resto Une soirée un peu chic et tout Ça peut être sympa Donc allez Vous avez déjà tout vu Mais moi je passe aux essayages Et pour la dernière robe Pareil que l'autre de décolleté Est très 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 plongeant Par contre j'ai vu Qu'il avait fait un petit point là Donc je pense qu'on peut décaler Un petit peu le point Pour le faire un petit peu plus haut Et puis comme ça Ça permettra de ne pas avoir Un si grand décolleté Le truc qui me dérange Sur cette robe C'est vous voyez Je vous l'avais dit C'est là Je trouve que c'est un poil serré En fait Pourtant j'ai pas des Comment on dit Des avant-bras Qui sont hyper épais Mais là C'est un poil serré C'est un peu dommage Alors après il faut le remonter Peut-être au niveau du coude Ouais c'est peut-être mieux Vraiment le remonter au niveau du coude Et faire une petite manche Un petit peu ballon comme ça Ouais c'est plus agréable À porter comme ça Au niveau du tomber On est très très bien J'adore la couleur Je trouve qu'avec ma couleur de cheveux La couleur ça fait tout de suite Très 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 joli C'est très festif Ce côté satiné comme ça J'adore Franchement elle est magnifique celle-ci Elle tombe très bien Je suis très très bien dedans Je suis pas serrée dedans Ouais le tomber à l'arrière Est très joli également Celle-ci c'est un réel coup de coeur Franchement Elle est sublime 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 Ouais J'aime beaucoup beaucoup Vous voyez il y a juste Cette histoire Ouais enlever le point là Et en faire un un petit peu plus haut Je pense que ça donnerait Vous voyez Juste là Pour resserrer un petit poil Le décolleté Et celle-ci elle serait parfaite Elle est vraiment magnifique Franchement Elle est vraiment sublime Ouais Je me regarde encore dans le miroir Au niveau du tomber et tout Je trouve que Elle a vraiment la tombée Hyper jolie C'est vraiment super jolie C'est vraiment la petite robe Que je pourrais porter pour Noël Celle-là Vous voyez avec des collants Un petit peu plus fins Les petites chaussures Des bijoux dorés Comme ça Je trouve ça super mignon Ouais Je la valide Franchement je la valide Par contre faites attention Si vous avez des bras Un petit peu épais C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un peu à ce niveau là Mais qu'il reste des robes Qu'on peut sortir également Pour aller au cinéma Au cinéma non Hélène Pour aller à un dîner de famille Ou pour aller à un dîner en amoureux Au restaurant Ça peut le faire également Franchement Les robes sont de qualité super top Elles sont magnifiques Et Je vous avouerai que Je trouve que les robes de soirée Sont d'un peu meilleure qualité Que le reste Que les trois premières Que je vous ai présentées Dans les trois premières Que je vous ai présentées La robe pull Je la trouve sublime Franchement Voilà Après je pense que L'avoir portée Peut-être plus Avec des bottines Ou des bottes Ou des cuissardes Ça peut être sympa Les deux petites robes noires La première Avec toute la dentelle sur le bras Je la trouve sublime Elle est vraiment très très belle Elle tombe très bien Par contre un poil transparente Et l'autre avec les perles Comme je vous dis J'aurais préféré avoir deux rangées de perles Je trouvais que ça finirait mieux la robe Et que ce serait plus joli Au niveau des chaussures Je les ai toujours au pied Vous pouvez l'entendre Je vais essayer de les garder Un petit peu au pied aujourd'hui Et quand je vous montrerai cette vidéo Je vous mettrai un petit peu Je vous dirai Si j'ai eu mal au pied ou pas avec Mais pour quelqu'un Qui ne porte pas de talons Qui porte très très peu de talons Je peux vous assurer Que pour l'instant Je suis bien dedans J'ai pas mal au pied J'ai piétiné beaucoup Pour essayer ces robes Et je me sens bien dedans Donc ça C'est un point positif Déjà Elles font pas mal au pied Quand on les enfile Donc je vous mettrai Une petite annotation Du temps que je les ai gardées Et puis de vous dire un petit peu Si j'ai eu mal au pied ou pas Et ensuite Pour les robes Bah écoutez La verte C'est vraiment un gros 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 coup de coeur Elle est sublime Je vais juste essayer de voir un petit peu Pour changer un petit peu le point Parce que je pense sincèrement Que ça va être la robe Que je vais porter à Noël La bordeaux Elle est très jolie aussi Mais le décolleté Est beaucoup trop plongeant pour moi Et je trouve que Les pans sur les côtés Ça ne me met pas en valeur Attendez Je ne sais plus Oui La noire avec le plissé Malheureusement Celle-ci je ne vais pas la garder Parce que je trouve Qu'elle ne va pas à ce niveau là Je trouve que ce n'est pas top C'est pas la meilleure sur moi Malgré qu'elle a un joli tombé A ce niveau là Je trouve qu'au niveau de là Ce n'est pas joli Et puis La toute première Qui est magnifique Voilà Qui est très 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 jolie Franchement Celle-ci je vais la garder Parce que je la trouve sublime Et même si elle ne m'avantage pas Plus que ça Au niveau tombé Qu'elle me Comment dire Qu'elle m'épaissit un petit peu Comme dirait Aurélie Personnellement Moi ça ne me dérange pas Et je la trouve magnifique Franchement celle-ci La qualité est vraiment top Au niveau des De la dentelle Et tout C'est vraiment sympa Toutes les robes Je ne vous ai pas dit Mais dans toutes les robes Vous avez des petits trucs comme ça A l'intérieur Pour pouvoir les suspendre Et qu'elles ne s'abîment pas Donc voilà Franchement Je n'ai rien à dire Sur la qualité de ces robes Elles sont vraiment Sublimes Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu En attendant J'espère que vous allez finir Par trouver votre tenue de Noël Parce que oui Même si on fait Noël En petit comité Même si on fera nouvelle En sûrement en petit comité Ou en grand comité Ça c'est à vous de voir Mais il faut se faire joli Après tout C'est les fêtes Même si on n'est que deux Avec son chéri Ou qu'on est quatre Avec les enfants Ou qu'on est six Ou qu'on est huit Il faut se faire joli Parce que c'est le plus important Faire de jolies photos Au pied du sapin Se rappeler quand même Qu'on a fêté ce Noël En 2020 Et voilà Pour moi ce sont des choses Importantes à faire Parce qu'après tout Il n'y a pas de raison C'est quand même la fête Même s'il y a tout ça à côté Tout ce qu'on sait Qui est à côté Qui nous emmerde Enfin qui nous Tout ce qu'on sait Qui est à côté Qui nous enquiquine le monde Depuis bientôt un an Il faut quand même Se plonger dans cet esprit de fête Et se dire que La vie continue Et qu'on va arriver A se sortir de tout ça Et pourquoi pas En mettant une très jolie robe En prenant de très jolies photos En faisant des photos Avec son chéri En train de faire des bisous Devant le sapin Voilà N'hésitez pas Faites vous belle pour les fêtes Parce que pour moi C'est très important Ça peut vous apporter Que du baume au coeur Voilà Je remercie beaucoup Gigi's House De m'avoir fait confiance Pour faire cette vidéo En attendant Je vous fais à toutes et à tous D'énormes bisous J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se retrouve très bientôt Dans d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501